La fiscalité fait partie de la responsabilité sociale des entreprises pour une raison qui est simple, c'est qu'une entreprise opère dans une société, que la fiscalité c'est évidemment une ressource pour les sociétés et donc prendre en compte l'intérêt et l'équilibre de la société, c'est au cœur de la RSE. En tant que telle, la fiscalité fait partie de la RSE. L'investissement socialement responsable, c'est l'autre face de la même pièce qu'est la RSE. Côté entreprise, on a une responsabilité sociale, côté investisseurs, on a les investisseurs, les apporteurs de capitaux qui vont investir dans des entreprises qui pratiquent la RSE. Donc, quelque part, l'apporteur de capital, l'investisseur, c'est celui qui, quand il pratique un investissement socialement responsable, va créer une dynamique pour que l'entreprise mette en place sa RSE, puisque son filtre d'investissement, ça va être précisément un filtre qui va consister à prendre en compte ces critères-là. Donc, quelque part, c'est un petit peu le rappel du monde réel, c'est le côté, si vous voulez que j'investisse dans votre entreprise, il va falloir respecter un certain nombre de critères de responsabilité sociale. Donc, en tant que tel, ce sont deux mondes qui se répondent et qui se complètent, j'ai envie de dire, structurellement. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est peu pris, pour ne pas dire pas pris, par la communauté des investisseurs qui font l'investissement socialement responsable, qui, typiquement, vont prendre en compte trois grandes familles de critères, les critères environnementaux, E, les critères sociaux, sociétaux, S, et les critères de bonne gouvernance, G. C'est une thématique qui est en train d'émerger. Après ça, elle est en train d'émerger, mais elle n'est pas, effectivement, prise en compte aujourd'hui. Donc, on peut anticiper que c'est quelque chose qui va se faire demain et qui peut être pris en compte. Après ça, la question, c'est de savoir comment ça va être pris en compte et avec quelle logique. Évidemment, respecter une responsabilité sociale pour une entreprise, ce n'est pas simplement respecter la loi. Respecter la loi, tout le monde doit le faire. Enfin, je veux dire, c'est le niveau zéro de l'état de droit. Respecter des normes de responsabilité sociale, c'est aussi respecter un esprit, un état d'esprit. Et là, évidemment, quand on applique ça à la question fiscale, c'est la différence entre la fraude fiscale et une optimisation dite agressive au niveau fiscal. Puisque la fraude, c'est je viole la lettre de la règle. Voilà, je n'ai pas respecté la règle. Et là, il n'y a même pas de débat. On n'a pas suivi la loi, c'est répréhensible. L'optimisation fiscale agressive, on pourrait dire que c'est un non-respect de l'état d'esprit, de l'esprit de ce que doit être une responsabilité fiscale. Et là, bien sûr, on arrive à un niveau qui est extrêmement complexe parce que d'abord, le monde est complexe, le monde est divers. Les entreprises, notamment les grandes, sont de plus en plus globales, mais l'impôt est prélevé au niveau national. Donc, on a une dichotomie certaine qui rend les choses complexes. On a une question d'optimisation fiscale, certes, mais également de concurrence fiscale entre les pays. Et donc, quand on dit concurrence fiscale entre les pays, une entreprise peut avoir la tentation de se dire « je vais aller à tel endroit parce que je paierai moins d'impôts ». Le tout dans un contexte où elle-même est soumise à une pression concurrentielle qui est bien réelle et que si son concurrent le fait et qu'elle ne le fait pas, elle va dégager des bénéfices moins importants, elle aura donc une valorisation moins importante et elle peut avoir des conséquences négatives. Donc, on voit qu'on est dans un contexte qui est extrêmement complexe. Encore une fois, pour nous résumer, entre la concurrence fiscale entre les États, entre la pression concurrentielle entre les différents pays, et puis la nuance entre fraude et optimisation. Donc, résoudre toute cette question-là, in fine, ça va nécessiter de résoudre une question qui est en apparence simple, mais dont la mise en œuvre sera complexe, qui est le fait de taxer, d'imposer les bénéfices et la valeur là où elle est générée. Mais une fois qu'on a dit qu'il faut que la valeur créée soit imposée là où elle est générée, c'est très très complexe à mettre en œuvre, dans un monde où précisément les États-nations sont, ou les États tout simplement, sont locaux, alors que le jeu, il est global. Et là, on est au cœur de la problématique qui est complexe. Et je pense que personne ne peut dire que c'est une problématique simple. Je pense qu'il faut absolument, pour faire avancer le sujet, mettre tous les ingrédients sur la table, les regarder sereinement, essayer de les comprendre, ne pas rentrer dans des logiques de diabolisation de tel ou tel camp, en disant il y a les bons ou les méchants, parce que la réalité, c'est qu'il faut prendre en compte tous les paramètres pour petit à petit avancer. Je suis convaincu que de plus en plus de personnes, de plus en plus d'acteurs, comprennent que l'impôt, c'est juste un incontournable de la société, que le but d'un jeu économique et social, ce n'est pas de payer le moins d'impôts possible, parce que ça, tout le monde voit très, très bien que ce n'est pas tenable. On a tous besoin d'impôts, enfin, de société, d'État et donc d'impôts. Donc, de plus en plus de gens, l'immense majorité des gens reconnaissent ça. Mais après ça, il faut concilier ce principe avec le monde réel, qui est l'intérêt local, l'intérêt particulier de chacun. Et il est normal que dans un jeu économique, chacun travaille sur son intérêt. Et réconcilier tout ça. Donc, dialogue, analyse apaisée. Et puis, il faut que les politiques, et ça, c'est vraiment les politiques au plus haut niveau, rentrent dans un dialogue qui au niveau de l'Union européenne, qui au niveau du G20, en posant le principe que la concurrence fiscale entre les États est quelque chose qui est juste destructeur pour l'ordre, littéralement, l'ordre du monde. Parce que les entreprises, quelque part, elles vont s'insérer dans un ordre qui est fixé par les politiques. Donc, déjà, commençons au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir une concurrence fiscale entre les pays européens ? Ça, c'est vraiment un sujet très important. Il y a des projets d'harmonisation fiscale européenne qui sont extrêmement importants, qui doivent être poussés, qui doivent être réfléchis, et qui doivent être dynamisés. Et puis, plus largement, cette question peut se reposer, on va dire, au niveau du G20. La question essentielle, ça serait vraiment, comme je le disais quelque part tout à l'heure, c'est vraiment d'apporter tous les ingrédients qui composent notre problématique et d'oser les aborder sans rentrer dans des logiques de camp, des logiques de manichéisme avec des bons ou des méchants, mais d'essayer d'apporter tous les ingrédients, qui, encore une fois, sont la concurrence entre les États, les dynamiques concurrentielles entre entreprises, la dichotomie ou le hiatus entre une économie globalisée et une perception fiscale qui se fait au niveau de l'État. Mettre tous ces ingrédients dans l'escarcelle, j'ai envie de dire, et puis les regarder ensemble. Sans rentrer, moi, je regrette beaucoup, je dois dire que souvent, les débats fiscaux deviennent très vite, parfois caricaturaux, assez souvent assez violents, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a du rationnel et il y a du irrationnel, et donc du même coup, on ne va nulle part. Alors, les pressions qui sont mises pour dénoncer les évasions fiscales, les fraudes fiscales, sont très saines. Elles participent d'une société qui doit être fondée sur la transparence, parce que la transparence, c'est vraiment la base d'une économie saine, harmonieuse, qui permet de fonctionner dans une logique de développement d'une prospérité qui bénéficie à tout le monde. Donc, ça, ces questions-là sont essentielles, et par exemple, le travail qu'ont fait un certain nombre de consortiums de journalistes dans ce sens-là, a vraiment beaucoup d'intérêt, parce que, voilà, cette transparence est quelque chose qui est juste fondamental. Mais une fois qu'on a apporté la transparence et qu'on ose appeler un chat, un chat, parce que si on n'appelle pas un chat, un chat, on va juste nulle part, il faut oser dire que l'équation doit se résoudre de façon subtile et non conflictuelle, parce que le conflit dans ce genre de domaine-là ne mènera à rien. et non conflictuelle, dans le passé. Sous-titrage FR ?